Et salut YouTube ! Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne du Dranche pour cette vidéo hebdomadaire de qui sera l'élu le récap de l'élection présidentielle 2022. N'hésite pas à ne pas regarder les vidéos qui datent d'il y a 7 ans, ce qu'on vient de faire juste avant en live, puisque nous sommes enregistrant cette vidéo en live sur twitch.tv c'est la Chaudranche évidemment, tous les vendredis matin à la grâce matinale. Tout à fait, le but de cette vidéo c'est donc ça fait pas du tout naturel pour l'introduction en fait on se passe la parole de manière soyons pas si formels Le but de cette vidéo peut-être juste pour récapituler le récap, c'est si vous n'avez rien suivi à la présidentielle, vous n'avez qu'à regarder cette vidéo et vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans la semaine en lien avec les élections présidentielles l'élection présidentielle et c'est Florent qui va vous présenter tout ça, est-ce que tu es prêt ? Tout à fait, plusieurs actus dans la semaine la première actualité c'est que nous avons un nouveau candidat on aurait pu penser que c'était fini les candidatures mais nous avons encore un nouveau candidat je suis sûr dans le chat que vous l'avez tous vu que vous attendiez cette déclaration de candidature avec impatience n'hésitez pas à donner son nom dans le chat et à dire à vous déclarer en tant que soutien je pense que le chat est timide, ils n'osent pas écrire non, le chat est timide le chat est timide, exactement ce nouveau candidat bien entendu ce n'est pas encore Emmanuel Macron c'est Gaspard Koenig c'est le 368ème candidat je crois non alors parce qu'il y a aussi des candidats qui se sont retirés donc et merci Mme Zélevelle pour ton bonjour YouTube il y en a avec des candidats qui se sont retirés mais globalement il y a à peu près une grosse trentaine de candidats et bien figure-toi que Gaspard c'est le copain de Melchior et de Balthazar Koenig c'est un philosophe c'est un philosophe qu'on abonnez-vous un philosophe essayiste et romancier qu'on considère souvent être un philosophe libéral c'est le temps de libéralisme pas seulement économique mais globalement le libéralisme de pensée et je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus sur le courant de pensée philosophique qu'est le libéralisme en dehors de son application économique en gros c'est un courant qui va vers des plus grandes libertés moins d'interventions de l'état moins dans tous les domaines que ce soit dans le sociétal dans le social dans l'économique il a lancé un mouvement politique qui s'appelle Simple c'est pas un parti parce que effectivement aujourd'hui de moins en moins de gens lancent des partis les partis c'est plus quand vous avez déjà des élus la plupart des gens surtout pour ce qu'on présentait à une élection présidentielle lancent un mouvement c'est une notion qui est un peu plus floue juridiquement et qui permet d'avoir surtout moins de contraintes parce qu'en fait vous pouvez dire vous-même que vous lancez votre mouvement mais en fait vous pouvez le faire alors qu'un parti c'est beaucoup plus encadré par la loi donc lui il a lancé son mouvement qui s'appelle Simple et le but derrière ça est assez évident c'est de prendre une simplification des lois des normes et des règles qui est de la France tout simplement ça fait partie de ces candidats qui ne sont pas le premier à faire ça qui font un tour de France un an avant l'élection et qui déclarent que ce tour de France il leur a révélé la nécessité de porter une voix nouvelle à la présidentielle et qui donc arrive avec leurs propos mais avec l'argument j'ai fait le tour de France donc ça légitime mon propos et je vais le défendre à la présidentielle pour qu'il y ait une espèce de porte-voix finalement à cette affirmation lui son message principal c'est de dire il y a trop de règles il y a trop de normes il y a trop de alors on peut compter le nombre de pages au code du travail ce qui a été fait dans la précédente élection présidentielle il aimerait bien diviser par 100 le nombre de normes législatives et réglementaires donc en fait c'est vraiment tout refonder lui il veut vraiment refonder le droit c'est à dire tout effacer repartir de zéro réécrire le droit de zéro dans le but qui soit beaucoup plus simple plus lisible et plus clair et régi par seulement quelques grands principes fondamentaux donc ça c'est son message ultra principal il faut savoir qu'avant il était il est toujours d'ailleurs je pense que j'ai le président d'un think tank qui s'appelle Génération Libre qui est un des principaux think tanks libéraux en France donc voilà c'est quelqu'un qu'on a vu effectivement plusieurs fois dans les médias qui intervient assez régulièrement médiatiquement c'est pas non plus quelqu'un d'hyper connu ça peut être aussi un boost de notoriété pour lui de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle je sais pas quel aura il l'a sur sur son mouvement sur ses j'ai l'impression qu'il y a plus du réseau politique que de l'influence en dehors de ses réseaux politiques et c'est vraiment une perception que j'ai c'est pas un jugement mais j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement connu dans les réseaux je sais pas n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez avant on me félicite Rima Escalier est-ce que vous connaissiez Gaspard Koenig avant qu'il se déclare candidat ou avant ce matin est-ce que vous le connaissez toujours pas et en commentaire sur la chaîne YouTube bien sûr c'est ça exactement je commence à prendre les réflexes vu que c'est la première il faut savoir qu'il a été plume de Christine Lagarde quand elle a été ministre de l'économie inconnu au bataillon pour Félicie et que bon il s'est lancé sur l'aspect simplification mais aussi sur l'aspect plus de liberté notamment dans le contexte sanitaire lui ce qu'il dit c'est qu'en fait si les gens étaient plus libres de faire ce qu'ils voulaient même en termes de décentralisation il aimerait bien que ce soit les maires voire des comités de quartier qui décident des règles applicables localement que ce soit pour le Covid ou pour le reste il trouve qu'il y a un pouvoir qui est trop centralisé donc voilà son message c'est simplifier et redonner du pouvoir au local c'est à peu près tout ce qu'il a déclaré pour le moment il s'est déclaré candidat la semaine dernière il s'était positionné sur le remue universel aussi il y a quelques temps d'accord dans l'idée que donner un socle citoyen à tout le monde je l'ai aperçu donner un revenu de base à tout le monde ça permet à chacun d'être libre de ses actes et après de prendre ses décisions ses responsabilités sur ce qu'il fait de sa vie donc c'est vraiment la vision libérale du revenu universel tout à fait et il faut savoir qu'il avait soutenu la candidature d'Emmanuel Macron en 2017 ça on ne dit pas s'il a été déçu ou pas mais en tout cas il avait soutenu ça un peu parce que Emmanuel Macron déjà incarné un peu ce mouvement libéral c'est-à-dire donner plus de liberté aux entreprises aux individus etc et voulait aussi lui simplifier il parlait de la vague de simplification de redonner du pouvoir aux entreprises c'est-à-dire que c'était Emmanuel Macron qui avait fait effectivement une sortie sur la longueur du code du travail en disant que c'était vraiment de fort à ça c'est pas le seul et François Bayrou qui a souvent tenu ces propos-là aussi mais voilà et donc effectivement il avait fort à parier que Gaspard Koenig ait été aussi séduit par ce propos-là en 2017 s'il lance sa candidature aujourd'hui c'est fatalement qu'il n'est pas parfaitement satisfait donc voilà un nouveau candidat Gaspard Koenig vu le temps qui reste avant la présidentielle on est à un peu moins de 100 jours avant la présidentielle il devrait plus y avoir énormément de nouveaux candidats on attend quand même encore au moins une candidature celle d'Emmanuel Macron ou de quelqu'un à la République en marche il y a de fortes chances que ce soit Emmanuel Macron on rappelle qu'il avait déclaré dans une interview il y a une semaine il y a 10 jours qu'il avait envie d'être président d'être candidat il faut toujours se méfier de ce qu'il dit dans les interviews puisque 4 jours après avoir dit j'ai appris je regarde mes petites phrases et je suis bienveillant il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés donc prenons un peu de recul sur ses propos en tout cas il y a encore cette candidature-là qu'on attend mais vu la temporalité et vu le temps qui reste avant la présidentielle et on ne devrait plus avoir énormément de nouvelles candidatures en tout cas en revanche peut-être qu'il y aura des candidatures en moindre les jours et les semaines qui viennent à gauche et je t'offre une magnifique transition pour la suite puisque c'est la deuxième actuelle à présidentielle c'est que ça continue de bouger ou de ne pas bouger à gauche selon comment on voit les choses Christiane Taubira qui avait dit réfléchir à sa candidature est officiellement candidate à l'élection présidentielle mais elle a déclaré vouloir passer par la primaire populaire alors j'aurais dit officiellement candidate à la primaire populaire alors figure-toi que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que par un petit peut-être candidat à la primaire populaire les personnes déclaraient candidate à l'élection présidentielle d'accord et c'était ce qui manquait pour enregistrer officiellement Christiane Taubira comme candidate à la primaire populaire donc voilà elle est candidate à l'élection présidentielle via la primaire populaire la primaire populaire qu'est-ce que c'est ? c'est cette initiative de militants à gauche ils veulent une seule candidature unique à gauche parmi les nombreuses qu'il y a aujourd'hui alors on récapitule qui est à gauche à gauche aujourd'hui pour l'instant il y a à gauche et extrême gauche on ne va pas forcément faire la distinction entre les deux on laissera chacun faire la distinction il y a Nathalie Artaud effectivement qui est déclarée pour la lutte ouvrière il y a Philippe Poutou qui est déclarée pour le nouveau parti anticapitaliste le NPA on a Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat de la France insoumise mais dont maintenant le mouvement s'appelle l'Union Populaire oui l'Union Populaire Jean-Luc Mélenchon on a le parti communiste français voilà le PCF avec Fabien Roussel on a le parti Europe Écologie Les Verts mais qui lui-même est sorti d'une primaire à la primaire des écolos donc qui est lui-même une alliance de partis écologistes qui s'appelle le Pôle Écologiste le Pôle Écologiste le candidat c'est Yannick Jadot on a Anne Hidalgo qui elle-même est sortie d'une primaire fermée du Parti Socialiste et qui est la candidate unique du Parti Socialiste une candidate même je crois soutenue par le Parti Socialiste oui c'est ça mais pas candidate du Parti Socialiste oui c'est ça et on a du coup c'est rajouté à ça Christiane Taubira qui est également candidate à la primaire populaire alors pourquoi elle a déclaré sa candidature elle l'a fait parce qu'elle a toujours une candidature unique à gauche et qu'elle a du coup déclaré pour aussi donner de la visibilité à cette initiative qui est la primaire populaire elle l'a fait elle, elle a été très claire dès le début elle a dit qu'elle voulait une candidature qui rassemble une candidature d'union et qu'elle était prête à se ranger derrière le vainqueur de la primaire populaire si c'était pas elle je rajoute aussi un autre candidat c'est Pierre Laroutourou oui tout à fait qui est candidat à la primaire populaire qui est candidat à la primaire populaire voilà et qui lui aussi mais c'est lui qui a entamé une grève de la faim pour pour l'union de la gauche alors je sais pas jusqu'où va jusqu'où va sa gauche mais j'espère pour lui qu'il remangera avant que tous les candidats de gauche se soient une il souhaite il a entamé sa grève de la faim mais est-ce qu'il a entamé la fin de la grève je ne sais pas non en tout cas pas du tout mais voilà lui effectivement il réclame l'union de la gauche c'est quelque chose qui est très important à ses yeux et donc il s'est mis en grève de la faim c'est un habitué de cette technique il avait fait une très longue grève de la faim il est député européen il avait fait une très longue grève de la faim pour réclamer la taxation des transactions financières c'est effectivement des méthodes alors assez impactantes notamment pour la santé parce que je ne sais plus combien de temps avait duré sa grève de la faim pour la taxation des transactions financières mais c'est quand même des choses qui vous affaiblissent énormément et donc effectivement ça permet aussi d'attirer d'attirer l'attention médiatique notamment sur une cause aujourd'hui la primaire populaire et l'union de la gauche alors est-ce que cette union de la gauche se fera ? et bien ça on n'en sait rien rien n'est moins sûr et s'il y a une union de la gauche de quelle gauche ? ce sera toutes les gauches une partie de la gauche c'est ça toujours est-il que sur la primaire populaire donc Christiane Taubira elle soutient un fonds d'initiative elle a dit qu'elle soutiendrait la personne qui sortirait gagnante de la primaire populaire c'est beaucoup plus ambigu voire très très mal barré de la part des autres candidats puisque Anne Hidalgo après avoir appelé à une primaire elle elle voulait effectivement une primaire de la gauche elle n'a jamais dit primaire populaire elle voulait une primaire de la gauche elle avait dit effectivement que ce serait pas mal pour faire une candidature unique et bien en fait elle est un peu revenue sur sa parole en disant que finalement vu qu'il n'y avait pas grand monde il n'y avait pas Yannick Jadot à la primaire populaire en fait elle non plus n'accepterait pas le résultat de la primaire populaire on a oublié Arnaud Montbourg dans les candidats à gauche on a oublié Arnaud Montbourg tout à fait même si il s'est mis un peu en retrait de la campagne d'autant plus qu'on va en parler effectivement juste après l'Arnaud Montbourg excusez-moi t'avoir interrompu non non c'est vrai donc voilà donc Anne Hidalgo elle voulait une primaire et puis finalement non parce qu'il n'y a pas assez de monde donc en tout cas elle a dit qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de la primaire populaire mais il semblerait que le siège du Parti Socialiste notamment Olivier Faure aurait insisté pour qu'il y ait quand même participation du PS à la primaire du coup c'est un peu compliqué en ce moment c'est pas trop c'est compliqué statut Facebook it's complicated c'est compliqué entre le PS et Anne Hidalgo actuellement exactement de côté des autres candidats Yannick Jadot a toujours dit qu'il ne voulait pas de primaire populaire pour lui c'est trop tard alors c'est intéressant d'ailleurs de voir les excuses ou en tout cas les motifs qui sont rencés par les candidats pour refuser ça Yannick Jadot dit que c'est trop tard pourquoi Yannick Jadot dit que c'est trop tard c'est trop tard de son processus de primaire alors ils ont fait des primaires effectivement à Colos et il a dit effectivement que c'est trop tard parce qu'on était à moins de 100 jours de la présidentielle et qu'il fallait un peu de sérieux à l'inverse Jean-Luc Mélenchon lui dit qu'il ne veut pas d'union il invite les gens à se rassembler derrière lui derrière son programme mais qu'il ne veut pas d'union parce qu'il y a des différences idéologiques alors c'est assez intéressant de voir la différence entre les deux c'est à dire que Jean-Luc Mélenchon lui dit de toute façon on a des différences d'idées si vous voulez me soutenir soutenez-moi j'accueillerai tout le monde mais les idées pour lesquelles on veut se battre c'est celle-là et c'est effectivement son programme qu'il avait déjà en 2017 qui a été mis à jour qui s'appelle l'avenir en commun qui défend et pour lui il dit voilà c'est ça que je défends et que si on n'est pas d'accord il y a des raisons de ne pas être d'accord mais si on n'est pas d'accord en fait on ne fera pas la même équipe à l'inverse Yannick Jadot dit non c'est trop tard en disant c'est trop tard ça veut dire qu'il ne réfute pas en tout cas il n'est pas contre le principe même d'une union pourquoi est-ce qu'il dit ça comme ça c'est parce qu'il espère effectivement qu'Anne Hidalgo ayant une campagne qui patine un peu et qui n'est pas très haute dans les sondages simplement annule sa candidature et se rallie à lui et du coup effectivement il engrangerait le soutien d'Anne Hidalgo potentiellement un report des voix de ses électeurs sans passer par le processus d'une primaire et d'un débat contradictoire qui pourrait aussi montrer les divisions ou en tout cas les différences qu'il y a entre leurs différents partis Ce qu'il ne faudrait pas sous-estimer c'est l'impact de l'absence d'une candidature PS à la présidentielle qui risque de alors peut-être pas finir mais continuer l'explosion interne du PS avec notamment plusieurs comment dire plusieurs personnalités locales dans différents endroits de la France affiliés au PS qui risqueraient de partir vers Macron si Anne Hidalgo ne se prend pas à la présidentielle déjà certains qui ne la soutiennent déjà pas par principe de base mais qui risquent vraiment de partir complètement en face chez Macron pour la présidentielle ça pourrait être le cas de certains qu'on appelle les éléphants du PS comme François Epsamen notamment Mère de Dijon peut-être Stéphane Le Folle peut-être Stéphane Le Folle on ne parlera pas de Manuel Valls je pense qui est plus au PS et effectivement le dernier candidat à gauche c'est Arnaud Montebourg un candidat de la remontada qui a reconnu très récemment que sa remontada était un échec moi je ne dirais pas que c'était un échec ça n'a pas marché c'est ça alors c'est des off de campagne mais en général quand c'est des off on sait que ça sort de la presse il a reconnu implicitement qu'il n'arriverait pas à avoir les 500 signatures je crois qu'il y a entre 150 et 200 la route paraît très longue pour lui il a reconnu qu'il n'aurait pas les 500 signatures et donc du coup il essaye de négocier un ralliement alors est-ce que ça se fera au candidat vainqueur de la première populaire est-ce que ça se fera à Anne Hidalgo est-ce que ça se fera à Yannick Jadot je ne sais pas en tout cas il essaye de négocier en ce moment plutôt un ralliement et donc il y a de très fortes chances que la candidature d'Arnaud Montebourg n'aille pas au bout actuellement il se discute plutôt avec Christiane Tobias d'après les off dont j'ai eu écho oui mais Christiane Tobias elle-même disant qu'elle se ralliera au vainqueur de la première populaire ça peut être elle oui ça peut être un cas d'autre oui mais je pense que le soutien aura lieu avant le résultat de la première populaire sachant que je crois qu'elle parlera demain aujourd'hui demain Christiane Tobias fera une déclaration de candidature officielle aujourd'hui ou demain voilà voilà un peu effectivement ce qu'on pouvait dire ce qu'on pouvait dire à gauche donc l'échec de la remontada Gaspard Koenig alors Gaspard Koenig n'est pas à gauche la candidature de Gaspard Koenig je récapitule depuis le début Christiane Tobias est la première populaire il reste deux points effectivement dont on peut parler le premier c'est ce qui s'est passé à droite puisque le parti des Républicains a enregistré une défection Guillaume Pelletier qui était numéro 2 des Républicains qui avait déjà été évincé il y a quelques semaines parce qu'il avait déjà envoyé des signes de soutien à Éric Zemmour ça a officiellement quitté le parti des Républicains pour rejoindre la campagne d'Éric Zemmour alors c'est connaissant effectivement au vu de son parcours c'est pas forcément une grosse surprise en tout cas c'est pas il avait déjà des affinités avec l'extrême droite il faut savoir que Guillaume Pelletier a commencé sa carrière politique au Front National qui s'appelait à l'époque Front National il a rejoint effectivement le parti des Républicains qui s'appelle maintenant Rassemblement National qui s'appelle maintenant Rassemblement National il a rejoint le parti des Républicains depuis un certain temps jusqu'à en devenir le numéro 2 et là il a annoncé je crois que c'était avant-hier qu'il quittait le parti des Républicains et qu'il rejoignait la campagne d'Éric Zemmour petite polémique d'ailleurs en passant puisqu'il aurait emporté en partant une partie des adresses e-mail des adhérents des Républicains pour leur envoyer quelques jours après son départ un appel en les appelant effectivement à rejoindre la campagne d'Éric Zemmour et le mouvement d'Éric Zemmour potentiellement je dis bien potentiellement au mépris de la RGPD la réglementation sur la gestion des données personnelles c'est le RGPD c'est le règlement le règlement c'est pas de la réglementation c'est le règlement très bien encore on ne dit pas les présidentielles mais la présidentielle oui je suis un petit peu et donc il y a une plainte à la CNIL qui a été déposée ou un recours je ne sais pas à la CNIL il y a effectivement un recours à la CNIL qui a été déposé sachant que lui se défend en disant que ce n'était pas la base de données des adresses mail des Républicains mais que c'était la base de données d'un mouvement qu'il avait lui-même créé il y a quelques années la droite forte je crois voilà mais a priori les gens n'auraient pas donné leur consentement pour qu'on leur envoie ce type de mail c'est un autre débat en tout cas voilà il a bien quitté les Républicains il a rejoint la campagne d'Éric Zemmour il a rejoint la campagne d'Éric Zemmour et il a pris la tête d'ailleurs d'une partie d'Éric Zemmour qui s'appelle reconquête il a été nominé à la tête du parti d'Éric Zemmour et il a appelé les militants des Républicains à le rejoindre il faut savoir qu'il y a plusieurs militants cadres élus des Républicains qui ont aussi publié une tribune hier appelant la famille des Républicains à rejoindre et à soutenir Éric Zemmour voilà à peu près ce qu'on pouvait dire donc effectivement Éric Zemmour engendre des soutiens sans que ça se traduise pour l'instant forcément par les monteurs dans les sondages il y a Marine Le Pen qui a déclaré que ça lui avait fait rire que Guillaume Pelletier rejoigne Éric Zemmour parce que Guillaume Pelletier aurait frappé à la porte de Marine Le Pen quelques semaines avant pour essayer d'avoir une place ce qu'il n'aurait pas eu source Marine Le Pen voilà évidemment il y a un jeu plus ou moins un jeu de dupes est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est juste pour affaiblir son opposant à l'extrême droite chacun fera son opinion évidemment exactement six derniers points on peut dire effectivement pour parler un peu du fond ça c'était les arrangements mais que Anne Hidalgo dévoilait hier son programme 70 mesures alors on va pas passer les 70 mesures mais 70 propositions pour réunir la France je passe peut-être très rapidement dans les propositions elle propose notamment augmenter les salaires mais surtout imposer un écart maximum de rémunération de 1 à 20 entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires au sein d'une entreprise ça c'est le premier truc créer un fonds pour la réindustrialisation et un bouclier logement c'est une allocation logement complémentaire une sorte de hausse des APL elle veut nommer un ministre du climat et instaurer un ISF climatique proposition qu'on avait déjà vu dans la primaire des écolos notamment portée par Eric Piolle et qui a été reprise à son compte par Yannick Jadot instaurer le droit de vote à 16 ans reconnaître le vote dans voilà des seuils pour le référendum d'initiative partagée et la création d'un référendum d'initiative citoyenne qui était une des grandes mesures des gilets jaunes et une des grandes mesures demandées en tout cas par les gilets jaunes et qui a été reprise notamment par une candidate qu'on a reçue qui s'appelle Clara Heger et qui est la candidate du moment initiative RIC donc initiative référendum d'initiative populaire et qu'on a reçue sur le branche mieux rémunérer les enseignants ça on en a déjà parlé le supprimer Parcoursup on avait déjà fait le débat sur Parcoursup aussi augmenter le nombre de médecins pour lutter contre les déserts médicaux créer un ministère des droits des femmes et donner des moyens supplémentaires à la justice etc etc je vous laisserai aller découvrir ces 70 propositions mais les principales voilà étaient résumées ici moi j'ai une question à te poser toi Florent qui est spécialiste des programmes électoraux et des tracts de campagne parce que tu avais déjà fait une lecture des tracts pour les élections on en refera une pour les élections présentées on fera une lecture commentée des tracts de campagne quelque chose qui m'a surpris qui m'a surpris quand j'ai lu un peu je n'ai pas recouru le programme de l'Hidalgo le document officiel c'est qu'elle présente des mesures typiquement la réglementation de l'écart des salaires entre de 1 à 20 dans les entreprises elle n'apporte pas de justification elle dit on va faire ça de telle façon elle ne dit pas pourquoi qu'est-ce qui la motive comment ça a du sens par rapport à son programme global moi je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose de courant juste de mettre des propositions et on suppose que les gens vont comprendre pourquoi ça peut ça dépend beaucoup de l'approche des gens et ça c'est presque très personnel en fait comme approche il y a des personnes qui le racontent presque comme un roman comme un livre c'est un peu ce qu'avait fait ce qu'avait fait Emmanuel Macron presque philosophique c'est à dire un niveau voilà ma grande pensée le fond de ma pensée etc et vous en déduirez mon programme quasiment c'est ce qu'avait fait Emmanuel Macron avec son livre Révolution un peu plus concret il y a le livre le livre programme c'est ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon en général donc là c'est effectivement je vous raconte quand même ce que je veux faire précisément mais on va trouver des mesures concrètes ça reste quand même un programme il y avait je crois 80 mesures dans le programme mais avec effectivement c'est un livre donc il y a quand même autour de l'explication de pourquoi ces mesures là pourquoi d'où ça vient pourquoi on veut les faire etc et puis après il y a le programme programme où effectivement là on est plutôt sur la liste de mesures et c'est ce qu'a choisi de faire Anne Hidalgo ça dépend beaucoup de choses ça dépend de comment est fait le programme est-ce qu'il y a eu un exercice participatif avant est-ce que ça vient d'une plateforme ou pas est-ce que ça vient d'une négociation est-ce que ça vient plus le programme a été négocié voter sur une plateforme etc et moins on va avoir ce côté explicatif roman déroulé qu'on va pouvoir retrouver effectivement dans des programmes plus personnels plus le programme est personnel à l'inverse et plus on va avoir des livres comme ce qu'a pu faire Emmanuel Macron c'est-à-dire je vous donne le fond de ma pensée et de ça en fait je vous donne presque pas de programme mais je vous donne une philosophie globale qui va diriger mon action effectivement au cours de ses prochaines années quelle est la différence entre un pigeon et bonjour d'arrivée bonjour bienvenue il me semble que c'est la pâte surtout la gauche je crois la bonne réponse donc voilà effectivement un peu les différences qu'on a sur les programmes alors ça en dit beaucoup d'ailleurs déjà lisez les programmes c'est un conseil qu'on vous donne mais on le fera probablement en live on le fera en live peut-être pas tous les programmes intégralement non mais au moins les tracks de campagne au moins les tracks de campagne ça en dit beaucoup effectivement sur les candidats c'est-à-dire effectivement qu'entre un candidat qui vous livre sa pensée philosophique et un candidat qui va vous livrer un programme en disant ça vient d'une plateforme participative ou c'est un programme en fait ça dit déjà beaucoup en fait sur la personne et sur le mouvement et sur les idées qu'il anime voilà Anne Hidalgo là elle a fait un programme effectivement 70 mesures sans forcément trop expliquer ni d'où elles viennent ni pourquoi etc on peut déplorer qui n'est pas cet exercice-là peut-être qu'elle a prévu de le faire par la suite peut-être qu'elle a prévu de le faire par la suite c'est effectivement très certainement très certainement détaillé par la suite on se rappelle de la plateforme qui avait été lancée par Ségolène Royale qui s'appelle Désir d'Avenir et qui avait été une des premières plateformes participatives qui avait été beaucoup moquée et critiquée mais ça avait quand même été une des premières plateformes participatives de création d'un programme c'était en 2007 il y a donc 15 ans ça ne nous rajeunit ni pas 2007 2007 c'était pas 2012 non 2012 c'était François Hollande c'était François Hollande c'était 2007 tout à fait c'était novateur dire Dany oui tout à fait je pense que ça n'avait pas été reconnu comme tel à l'époque en tout cas mais c'était novateur et d'ailleurs la preuve c'est que c'est que ça a été beaucoup repris en fait aujourd'hui énormément de parties et notamment à gauche ont une plateforme participative pour permettre de donner des idées faire remonter des idées voir lesquels consensus dissensus etc et faire remonter des pouvoirs 15 ans 15 ans déjà ça ne nous rajeunit pas ça ne nous rajeunit pas si toi non plus ça ne te rajeunit pas n'hésite pas à laisser un commentaire dans cette vidéo YouTube bien sûr j'ai encore de vieux slogans sur les cartons violés dans les marchés tout à fait merci YouTube de nous avoir suivis jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau récap présidentiel n'hésite pas à venir nous voir en live sur twitch.tv tous les vendredis matin à 10h ou être abonné à la chaîne YouTube parce que les récap présidentielles seront ici également exactement on termine quand même ce récap présidentiel par un mini point sur l'agenda ah pardon je pensais que tu avais fini non je n'ai pas complètement fini puisqu'effectivement il y a une efface est ce que je viens de dire YouTube je ne sais rien passer coucou YouTube lâche un pause blanc on ne coupera pas au montage parce qu'il n'y aura pas de montage et voilà et donc effectivement dernier point sur l'agenda il y a encore assez peu de temps on avait jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire sur la liste électorale ce n'est plus le cas vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire vérifier que vous êtes bien inscrit ou changer de ville pour votre inscription c'est jusqu'au 4 mars c'est aussi la date limite de dépôt des candidatures pour les candidats mais c'est aussi la date limite pour vous pour vous inscrire on rappelle qu'il y a alors il y a débat sur les chiffres mais globalement entre 5 et 12 millions de non et mal inscrits sur la liste électorale en France ça dépend si c'est les chiffres des syndicats ou de la police mais en tous les cas il y en a beaucoup trop donc vérifiez votre inscription de la liste électorale ça se fait sur servicepublic.fr vérifiez dans quelle commune vous êtes inscrit et si vous n'êtes pas inscrit ou si vous n'êtes pas inscrit dans la bonne commune n'hésitez pas à le faire vous avez jusqu'au 4 mars ça approche et c'est la date limite si vous voulez participer ou ne pas participer d'ailleurs à ce choix de notre prochain président deux choses d'ailleurs le 4 mars c'est aussi la date de fin de dépôt des candidatures pour la présidentielle et le départ de l'âge et par ailleurs je précise que c'est pas seulement si vous avez changé de ville mais aussi si vous avez changé d'adresse tout court dans la même ville vous pouvez être inscrit à des bureaux différents selon votre adresse donc c'est important de vérifier que vous êtes à la bonne adresse et à la bonne inscription tout à fait et c'est facile ça se rend ligne ça prend 30 secondes c'est très très bien voilà c'est la fin du récap présentiel donc je disais les 50 commentaires, pouces bleus abonnements tout ça on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là à passer un excellent week-end évidemment et je vais éviter d'appuyer sur le mauvais bouton pour conclure cet enregistrement à bientôt